Pour ces jeunes musiciens, saxophonistes, pianistes ou clarinettistes, le moment est un peu intimidant. Ils ont répété pendant trois mois les pièces de Thierry Esquèche pour les jouer enfin devant le compositeur. C'est facile, tu dois être là, do, ré, dôme, tu dois le déclamer comme elle a fait ses accords avant. C'est agréable d'entendre ce que lui pense, ça donne une autre vision du morceau qu'on doit jouer. Tu connais ça, vous ? Non, pas du tout. Et du coup, comme là, on a une masterclass, justement, ça me permet de le rencontrer. Peu connu du grand public, Thierry Esquèche est pourtant l'un des plus grands compositeurs contemporains français, organiste, roi de l'improvisation. Il a remporté trois victoires de la musique et est l'auteur d'une centaine d'œuvres jouées par les plus grands orchestres à New York, à Berlin ou encore au Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg. C'est fabuleux pour moi, parce que je fais passer des intentions musicales. Eux, ils sont curieux, ils disent qu'il y a un computeur vivant. Oui, ce type-là, il existe là, il est bien là, il n'est pas mort il y a 200 ans. Moi, en même temps, j'ai des retours comme ça sur ce que je fais. Donc, c'est un échange. Moi, je ne compose pas dans ma tour d'ivoire pour être joué et j'ai de la chance que ma musique ait joué à New York, par les grands orchestres, par l'Orchestre Philharmonique de New York. Pendant ces deux jours de résidence, Thierry Esquèche a tenu des ateliers d'écriture avec les élèves pour qu'ils composent leurs propres pièces. Les professeurs du conservatoire d'Alençon ont aussi bénéficié de ses enseignements, tout comme une vingtaine de jeunes musiciens. Sous-titrage ST' 501